Alors comme ça, tu es le petit-fils de Silès, commença le plus sérieux des trois. Nous avons beaucoup entendu parler de toi, et nous avions vraiment hâte de te connaître. Il paraît que tu ne contrôles pas encore très bien tes pouvoirs, nous sommes curieux de voir ça. « On se retrouve souvent à la carrière de Toshmi pour s'entraîner, » ajouta l'athlète de la bande. « Pourquoi ne viendrais-tu pas nous rejoindre après la fête ? » Il se demandait comment se sortir de ce guépier, et n'était pas pressé de découvrir en quoi consistait cet entraînement. Il alla se reposer dans sa chambre, allongé sur son petit lit. Il méditait. Ni la fête, ni l'entraînement du soir ne l'enchantaient guère, il ne voulait pas sortir, il voulait juste rester caché sous ses draps. Il se disait, « Je ne veux pas y aller à ce dîner, je n'ai pas le moral, je suis fatigué, je ne veux pas les voir, je n'ai pas envie, je m'en fous, je n'y vais pas, je m'excuse, je trouve quelque chose, j'ai qu'à leur dire que je ne les aime pas, et puis tant pis. Je reste caché sous les draps avec ma petite fringale, à grignoter des drâles, j'improvise, je ne suis pas des mœurs, tout me déprime, j'ai des frissons, je me sens faible, je crois que je suis souffrant, ce ne serait pas raisonnable de sortir maintenant. » L'idée était encore claire, alors il se dit qu'il pouvait encore se permettre une petite folie, une petite gourmandise, un autre verre de Drommel. Il serait plus raisonnable cette fois-ci, et ne le remplirait plus à rabot. Hum, quel délice ! Il devait être tard quand ces deux acolytes s'approchèrent de lui. Il ne se souvint pas de la suite, mais seulement de son arrivée en brouette à la carrière de Toshmus. Il avait les pieds qui dépassaient, et la brouette lui semblait aussi douillette que son lit. Il n'avait vraiment pas envie d'en sortir. De sa position incongrue, il observait la carrière. Il n'y était pas venu depuis longtemps. Cette carrière était bien différente de celle en calcaire où vivait sa mère. Il se souvenait des outils de broyage, concassage, cripplage, de la poussière et du convoyeur à bande qui acheminaient les matériaux, mais pas que. Il avait passé des heures à se cacher sur la bande, à user son pantalon. Dans la carrière de son grand-père Silas, pas de convoyeur à bande, donc pas de risque de se faire gronder. Il repensa avec nostalgie à l'époque où il accompagnait son grand-père Silas à la carrière le dimanche. Son grand-père y mettait un grand cérémonial. Lui regardait avec admiration tant son grand-père que la carrière. Il n'avait le droit de ne toucher à rien, et surtout pas à la fameuse grue. Pourquoi ? Il ne savait pas bien. Mais il écoutait chaque mot de son grand-père avec un double sentiment d'admiration et de dépit. Son grand-père avait passé tellement d'heures de travail dans cette carrière, elle l'avait privée de nombreuses heures où il aurait pu jouer avec lui. Un sentiment noir de jalousie régnait dans le fond de son cœur. Ici, à flanc de coteau, on pouvait observer la roche métamorphique. C'était de l'ardoise, noire comme la nuit, sur laquelle sa maîtresse leur faisait subir avec un plaisir malsain les pires tortures de calculs arithmétiques et d'orthographe. Là, on voyait encore dans la roche les marques des engins d'extraction, des machines désormais silencieuses, ce qui est bien huilier, scié l'ardoise en fines tranches. Les blocs grossiers étaient stockés sur le côté, près de la ressortie, prêts à être évacués. D'un coup, il se retrouvait sur les fesses. Son copain lutin cria « Débarquement immédiat ! » Cela le sortait de ses pensées brouillardeuses. « Montre-nous tes pouvoirs ! » dit celui-ci. Il resta bouche bée. Il fallait qu'il trouve une idée vite pour meubler. Alors il leur dit bêtement « Vous d'abord ! » « Ok ! » répondit Zocluc. Zocluc se concentra alors du mieux qu'il put. Tous ses muscles se tendirent vers sa cible. Son regard s'aiguisa. Il regarda attentivement la falaise d'ardoise et dit « Regardez bien les gars ! » Un rayon lumineux sortit de ses yeux et s'intensifia dans les instants qui suivirent. De la vapeur entourait ce rayon tellement il chauffait l'air froid de la nuit. La lumière du rayon permettait de voir plus distinctement les détails de la falaise qu'il visait. Zocluc se déplaça pour trouver le bon angle d'attaque. Ses deux confrères s'écartèrent afin de ne pas se trouver dans l'axe de cette nouvelle arme. Zocluc leva puis baissa lentement le regard en sorte de découper une fine tranche d'ardoise de haut en bas. « Bon ben voilà ! Elle aura comme ça son tableau la râleuse. » « À toi, Biscotos ! » Biscotos s'approcha du tableau qui tenait encore à la verticale le long de la falaise. Un léger sourire au lèvre. Il attrapa le panneau gigantesque comme si c'était une plume et le souleva au-dessus de sa tête. Il le lâcha et il vint se briser au sol dans un grand fracas de poussière. « Hors de question qu'elle nous fasse encore bosser ! » dit-il. « À toi maintenant ! » dit-il en se tournant vers Focalm. « Focalm, toujours assis sur ses fesses, » leur dit tranquillement. « C'est tout ce que vous savez faire ? » Zocluc resta d'abord abasourdi, puis dit non. Ce n'était qu'un entraînement. Il se retourna vers la grue. Son regard se porta sur le wagon accroché et en suspendant les airs, il se balançait légèrement avec le vent. Zocluc donna d'un rapide coup d'œil à l'élingue qui le soutenait. Le wagon vint s'effondrer sur le sol. « Bauf ! » dit simplement Focalm en dessinant pensivement avec son doigt dans la poussière au sol. Focalm se demande intérieurement pourquoi, et puis c'est plus fort que moi. Zocluc regarda Biscotos comme pour lui demander de lui venir en aide. Biscotos dit alors « C'est de l'amateurisme ! » Biscotos se tourna vers la grue, la souleva et l'approche sa contre la falaise. Zocluc, d'abord surpris par le manque de solidarité de Biscotos, commença à bouillonner intérieurement. Il fit quelques clins d'œil vers la grue. qui gisait au sol, celle-ci se retrouva en un instant découpée en mille morceaux. Biscotos voulut alors montrer toute sa puissance. Il ramassa les débris de la grue, et en un instant la falaise s'effondra sous l'impact de mille débris lancés à vive allure. La tension monta ainsi sous l'œil tranquille de Focalm qui se disait intérieurement « Non, c'est vrai, décidément je ne maîtrise rien de mon pouvoir. » Aux jours de lui, il ne restait rien de la célèbre carrière de Tochny. En moins de cinq minutes, quelques décennies de durs labeurs de plusieurs générations de lutins étaient partis en fumée et se résumaient dans un chaos invraisemblable. Biscotos et Zoclux s'arrêtèrent et regardèrent la scène en silence. Ils se retournèrent simultanément et doucement vers Focalm. Celui-ci les regarda et leur sourit gentiment. Après avoir regardé alternativement la scène et Focalm, Focalm et la scène, Biscotos et Zoclux se retournèrent et prirent soudainement leurs jambes à leurs coups. Ils partirent en courant aussi vite qu'ils purent, comme s'ils venaient de voir un monstre. Et pourtant, ce n'était en apparence qu'un gentil petit lutin avec un bonnet rouge à trois grelots. Merci d'avoir regardé cette vidéo !